Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Nous terminons la semaine par l'un des temps forts du mois sur l'hippodrome de Vincennes ce dimanche 24 décembre 2023. Le critérium continental, sixième course de cette réunion principale, sera support du tierce écarté quintet plus. 18 poulains et pouliches de 4 ans de classe internationale ont répondu présents dans cette compétition de la belle groupe 1. Avec un billet qualificatif pour le prix d'Amérique, les forces en présence auront le couteau entre les dents sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Le coup d'envoi se verra donné vers 15h15 à l'aide de l'autostar. Le plateau est de haute volée et, outre le prestige de remporter ce classique, le fait d'avoir une chance d'être au départ le dernier dimanche de janvier donne un peu plus d'enjeu et de suspense. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Juchu Atrey, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, auxquelles il signe 13 victoires et 2 placées. Après sa bonne rentrée du 25 novembre, dans un quintet plus de niveau groupe 3, il a confirmé son retour en forme en s'imposant très sûrement dans le quintet plus de niveau groupe 2 du 9 décembre sur les 2700 mètres de la grande piste. 13 fois vainqueur en 17 courses, ce fils de bol d'aigle a les moyens d'ajouter un nouveau succès à son palmarès. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Michel Bazir. Il dit. Juchu Atrey, 2, s'est encore imposé plaisamment en dernier lieu. Sa cinquième place du mois dernier comportait des excuses puisqu'il effectuait une rentrée. Il a bien travaillé en vue de cet objectif. Il va participer à son premier groupe y avec une réelle chance de victoire même s'il ne faut pas négliger l'opposition. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Juste à Gigolo. Résumé de sa carrière. Au total 30 courses disputées, et compte 16 victoires et 12 placées. Il a longtemps été le numéro 1 de sa promotion. Il fait cependant encore partie de « Meilleur 4 ans » comme le prouve sa deuxième place dans le critérium des 4 ans. Il a ensuite fini deuxième d'un groupe 1, Grand Prix de l'UET, en Suède en octobre. Et lors de sa dernière sortie, il s'est classé quatrième d'un groupe 2, remporté par Idao de Tillard. Présenté pieds nus, comme lors de ses 4 dernières sorties, il mérite lui aussi un large crédit. On se renseigne davantage avec le « Reporter ». Il dit. Dans cette épreuve, juste à Gigolo, 6, compte 4 succès et 3 accessites dans les groupes I en 7 tentatives. Deuxième du critérium des 4 ans en septembre, il n'a pas été revu depuis sa quatrième place dans le Prix Marcel Laurent, début novembre. Il n'a jamais déçu pieds nus, ni derrière l'autostar. Il avait remporté le Prix Riyadikach sur ce parcours il y a tout juste un an. Il a encore un premier rôle à jouer. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 7 Xanti Harvey Résumé de sa carrière Avec ses 17 sorties, il signe 5 victoires et 6 placés. Venu de Suède, ce fils de propulsion est un trotteur de grande qualité. Il fait toutes ses courses et possède beaucoup de vitesse. Pour une quatrième ou cinquième place, c'est un bon coup de « folie ». Plus de précision avec Daniel Rodin. Il dit « Xanti Harvey, 7, possède de très grosses capacités et a remporté le critérium des 3 ans en Suède. C'est un cheval assez émotif dont il faut gérer la psychologie. S'il se donne pleinement, il est capable de grandes choses. Je pourrais totalement le déférer à 5 ans. En attendant, il est compétitif pour une place ici malgré son numéro. On va démarrer et laisser passer un bon dos. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragements, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Joviality. Résumé de sa carrière. Au total discours se disputer, dont 6 victoires et 2 placés. Il n'est autre que la plus argentée au départ de cette épreuve avec plus de 2 millions d'euros de gains en compétition. Après avoir effectué son année de 2 ans de l'autre côté de l'Atlantique, avant de rejoindre l'Europe et la Suède en début d'année, la protégée de Sabine Cagebran est attendue pour ses débuts dans l'Hexagone, bien que, ferrée, lauréate de l'important derby suédois cette année, elle peut frapper fort d'emblée pour ses débuts parisiens. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mme Sabine Cagebran. Il dit. Joviality, 5, est à Grossebois depuis presque un mois. Elle a dû manquer le prix Aristémar après avoir été un peu retardée. Maintenant, elle est bien mais sans doute pas à 100%. Elle est, prête à bien se défendre mais elle sera encore mieux en janvier. Le prix Boldegle, 27 janvier, reste son objectif de l'hiver. Choisir un pilote français permet de maximiser ses chances. Elle a de grosses capacités. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier toccard en forme. Numéro 4. Just Love You. Résumé de sa carrière. 23 courses en jambes, auxquelles il signe 10 victoires et 7 placées. C'est actuellement la meilleure femelle de 4 ans. Elle a pris la troisième place du critérium des 4 ans et vient de prouver sa forme en s'imposant dans un groupe 2 sur 2700 m le 9 décembre. Il est logique de la retenir en bonne place dans une sélection. On écoute Alexandra Brivard. Il dit. Just Love You, 4, a répondu à notre attente en survolant le prix Aristémar. L'impression visuelle et le chrono étaient très bons. Son numéro 4 est parfait. Elle n'a pas de référence départ autostar mais a gagné sur la distance cet été et a bien travaillé dans le dos d'Arpi du Perche. Je pense que, c'est la seule à pouvoir battre Juchu Atré. Deuxième toccard en forme. Numéro 8. Josh Poe. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 17 placées. L'oréat le 17 septembre du Criterium des 4 ans, il a fini quatrième pour sa rentrée du Quintet Plus du 25 novembre et troisième le 9 décembre du groupe 2 emporté par Juchu Atré. Excellent finisseur, sa place est, dans les trois premiers à l'issue d'un bon parcours. Plus de précision avec Sébastien Arnault. Il dit. Lors de sa rentrée, Josh Poe, 8, n'était pas prêt du tout. La dernière fois, il a couru en progrès et aurait dû être deuxième. Je suis très content de ces deux sorties. Il n'a pas pris dur et a bien fini à chaque fois. Il aime bien le parcours mais a un numéro en dehors. Ce n'est pas évident. Tout dépendra du déroulement de course. On va partir pour prendre une place et on verra comment cela se passe. Notre outsider séduisant du Quintet de ce dimanche. Numéro 16. Staromac Crowe. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, et compte 5 victoires et 10 placées. Très régulier, ce pensionnaire de Kadjamelko a pris une bonne troisième place dans le Grand Prix de Luet, à Solvala, derrière Barack face et juste à Gigolo, 6. Même s'il a hérité d'un numéro peu envieux derrière la voiture, son fils de Boldegle est capable de s'adapter à toutes les situations. Pour sa première dans l'Hexagone, il peut accrocher une place. Plus de précision avec Kadjamelko. Il dit. La dernière fois, Staromac Crowe, 16, a été victime d'une grippe intestinale. Il s'est rétabli assez rapidement et a repris son entraînement normal. Il a retrouvé la forme. Il n'a pas couru depuis un petit moment mais a travaillé en conséquence. Il devrait se plaire sur la grande piste de Vincennes. L'année a été longue pour lui mais, s'il fait sa bonne valeur, il peut être performant. Notre surprise évidente du Quintet de ce dimanche. Numéro 1. Dimitri Ferme. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses en jambes, dont 6 victoires et 3 placées. Trotteur italien de grande classe, il a réussi ses débuts à Vincennes en ce classe en deuxième du Quintet plus de niveau groupe du 9 décembre. Sa fin de course, après avoir attendu en bon rang à la corde, a été très plaisante. Spécialiste des départs à l'autostar et des courtes distances, il s'annonce redoutable avec le 1 en première ligne. On écoute Mourbaroncini. Il dit. Mercredi, Dimitri Ferme, 1, a effectué son dernier travail et tout est hoc. Il est aussi bien que l'heure de, sa deuxième place dans le prix Octave Duenel. Il a tiré le numéro 1, c'est mieux que le 9. C'est un cheval qui sait partir vite et les 2100 mètres serviront ses intérêts. Au sujet de la tactique, j'en parlerai avec Mathieu, qui connaît bien l'opposition. Avant le coup, je suis confié. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 15. La sélection quintet du jour. Le 2, le 4, le 6, le 7, le 5, le 8, le 16, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 7, le 4. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 2, le 6, le 7, le 5, le 4. Tickets de folie. 2, le 14. Et le 2, le 16. Tickets de couverture. 2, le 6. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 1. Associé au grand carnet. Le 4, le 6, le 7, le 5, le 8, le 16, le 14. Le 15, le 10, le 11. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501